Le pâturage hivernal, pourquoi une opportunité ? Parce que le fait que les animaux pâturent fait que ce sont des économies de fourrage conservée qu'on va faire, voire des économies de concentré si les animaux en auraient en bâtiment, des économies de paille, donc des économies sur la mécanisation, sur la distribution, ce qui est dans l'air de temps. Et les fourrages conservés qu'on économise en hiver vont permettre d'être utilisés, par exemple, pour d'autres catégories animales ou de faire face à des soucis de stock éventuellement. Pour nous, le pâturage hivernal est une opportunité, en particulier face à l'évolution du changement climatique, parce qu'on voit que même dans nos régions, au nord de la France, on peut obtenir une pousse hivernale, notamment, même si elle est faible, mais quand c'est autour de 10-15 kg de pousse, c'est non négligeable, et c'est de l'herbe qu'on ne va pas aller chercher, et qui peut être gaspillée. Donc c'était aussi un objectif de regarder à la fois la dynamique de pousse et la réaction des animaux. Nous, on a montré qu'il n'y avait pas, à priori, sur les deux hivers qu'on a réalisés, il n'y avait pas d'impact négatif. Alors après, il faut bien entendu adapter le chargement aux conditions pédoclimatiques. Donc là, l'intérêt des études qu'on a réalisées, c'est que sur les animaux en croissance, ça a été réalisé dans trois stations différentes, avec des pluviométries qui vont de 600 mm annuels, à Torigny-d'Anjou, à plus de 1200 mm dans le Finistère, avec notamment l'hiver dernier des pluviométries de 200 mm par mois. Donc je pense, alors bien sûr, on a adapté, par exemple, à Trévarès, on faisait pâturer sur des parcelles de 1 hectare des petits lots de 6 génisses pour éviter d'avoir un impact sur les prairies. Donc il y a des conditions à respecter en fonction de l'importance des sols, des conditions de l'hiver, certainement des adaptations aussi en fonction de l'hiver, où on voit que les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément. En particulier, nous, là, sur l'essai qu'on a mené sur des vaches laitières en production, c'est quelque chose qui freine, nous, en plus, en trait robotisé. Donc on a des freins, des éleveurs, qui sont intéressés par les résultats et ils regardent également l'impact de la prairie au printemps. Et pour eux, c'est l'enjeu le plus fort, notamment quand ils mettent les animaux à l'herbe. Nous-mêmes, en station expérimentale, on a observé que parfois, avec notre regard, on a hésité à sortir les animaux vis-à-vis du froid, d'une pluviométrie qui est forte, alors qu'en fait, quand, là, dans le protocole, on devait les sortir tous les jours, elles acceptent complètement, elles sont même contentes de sortir plutôt que de rester en bâtiment. Et on n'a pas eu du tout de souci d'amener les animaux dehors. Donc parfois, le frein vient de nous et de notre reflet de la météo.